Salut Youtube, c'est Wes Williams. Vlogmus est enfin terminé. Ce qui veut dire qu'on revient à la programmation régulière de ma chaîne. Enfin! Ok, pas que j'ai pas aimé faire Vlogmus, là, c'était cool. Mais t'sais, une vidéo à tous les jours, ça devient un petit peu long à l'onde, t'sais. Donc aujourd'hui, j'ai pensé vous faire une vidéo spéciale de ce qui a marqué ou ce qui a mis un petit peu de comédie dans mon année 2018 qui, ma foi, achève déjà bientôt. Oui, les amis, reste quelques jours avant la nouvelle année 2019. Alors, commençons tout de suite par Occupation Double. Ah ben, shit. J'pensais jamais parler d'Occupation Double sur ma chaîne. Ok, oui, mais pour la première fois cette année, la première fois de l'histoire d'Occupation Double, on a eu droit à une personne cultivée, ma foi. Une personne vraie qui était là, pas pour jouer une game. Et je parle de Père Cloutier. Bon, bah, 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 oui, ok, je le sais, c'était pas un participant, mais on peut pas tout en voir dans la vie. Puis en même temps, c'est comme, wow, t'sais. TV a engagé un petit YouTuber. Ben, là, petit, t'sais, on s'entend que... Voilà, on a pu suivre les observations d'EPL au travers de ses chroniques pour Occupation Double. Le seul moment d'Occupation Double que j'ai aimé, d'ailleurs. Sérieux, j'ai jamais écouté une émission. Je sais même pas à peine c'est qui les personnages. Je les connais à cause d'EPL. Fait que, t'sais. Et puis, évidemment, aussi, cette année, les amis, on a eu droit à toutes les blagues possibles de hiboux qui ont marqué notre fil d'actualité sur Facebook. Non, mais c'est parce que, t'sais, à un moment donné, on a plus de rire de personne. Genre, on peut faire une joke sans froisser quelqu'un. Fait que... On a jeté notre dévolu sur le règne animal. Encore là, just saying, mais j'suis encore surpris, genre, qu'on a pas eu des vegan extrémistes qui se sont pas plaints, genre, pour le fait que nous rions de simples petits hiboux sans défense. Mais vraiment, ils ont pas capoté. J'suis surpris. T'sais, d'habitude, ils aiment ça trouver des sujets, pis, t'sais, ils mettent ça gros, pis... Parce que, t'sais, les hiboux, c'est correct, ça passe. Mais imaginez si on avait fait des jokes de nains. Comment t'appelles ça une personne de petite taille qui soigne des patients? Un nain firmier. Oh my God! Comment t'appelles ça une personne de petite taille qui sait jamais rien? Un nain culte. Une personne de petite taille qui rentre chez toi sans invitation? Un nain tru. Une personne de petite taille qui va jamais dehors? Un nain intérieur. Une personne de petite taille qui donne des cours de conduite? Un instructeur. Chanson hit? Chantée par une personne de petite taille? N'importe quoi. Sans offense aux fans d'Éric Lapointe, t'sais. Ok, ça suffit, ça suffit. Non mais, c'est scandaleux. Ok, vous riez, là, parce que oui, c'est drôle, là, on rit des personnes de petite taille. Mais si ça avait été sur les noirs? Comment t'appelles ça, un noir qui conduit un avion? Un pilote, est-ce qu'il de raciste. Comment t'appelles ça un mexicain qui vient tondre ta pelouse et puis qui s'occupe de tes arrangements floraux? Un paysagiste, connard. Ah là là là, honte à vous, honte à vous. On change de registre maintenant, avant que je me fasse lancer des roches. Je vais faire un petit charant à mes deux girls, la Mimi et Jordi, qui ont atteint un autre niveau cette année sur YouTube. La Mimi qui a atteint les 2000 abonnés, qui est déjà rendu, ma foi, à 2800 quelques. Très proche du 3000 abonnés. Lâche pas la Mimi, You rock, girl! Et aussi Jordi, notre petite Jordi d'amour, qui a atteint des sommets avec son 6000 abonnés. Bravo, girls! Puis arrêtez-vous pas, gang, je vais tous vous linker leur chaîne juste en bas. Dans la barre d'infos. Et cette année aussi, a été marquée par la relation de Céline avec Pépé. Eh oui les amis, Pépé y est parti. Elle s'est trouvée un autre Pépé. Le monde était consterné de cette relation de Céline avec ce plus jeune homme qu'elle. Mais t'sais, c'était correct qu'il était marié avec un vieux monsieur avant, t'sais. What's wrong with y'all? C'est de vivre sa vie puis vivre la vôtre en même temps. Cette année a également été marquée par mon petit scandale que j'ai fait par rapport à la communauté YouTube. Ok, oui, je dis scandale parce que ça a quand même fait des vagues. Je pense que j'ai eu droit à moitié du grappin YouTubesque québécois, genre qui est venu commenter sur ma vidéo, genre des... Oh, j'espère que c'est pas moi que tu perds. Ah, je me sens mal. Mais t'sais, en même temps, genre, c'est un peu ce que je voulais faire. Je voulais créer une réaction parce que je voulais que le monde descende un peu de leur nuage. T'sais, parce que là, on vient de parler de Céline. Céline, c'est quelqu'un, genre, qui aurait le droit de se péter les bretelles puis d'avoir la grosse tête. Et malgré tout, elle l'a pas. Fait que t'sais, c'est pas parce que t'es YouTuber, genre, puis t'as 100 000, 200 000, 300 000, 400 000, 500 000, 1 million d'abonnés que t'es mieux que quelqu'un qui a juste 10 abonnés sur sa chaîne. T'sais. Fait que je veux juste remettre les pendules à l'heure, rappeler à tout le monde qu'on a tous commencé quelque part, que personne n'est mieux que personne, que sur YouTube, ben, y'en a pour tous les goûts. On n'a pas besoin d'être désagréable puis d'être tête enflée quand les autres s'adressent à nous. Donc voilà, fait que j'pense que ça a fait du bien. Ça a un peu purgé le caca, ça a purgé le méchant puis, personnellement, j'ai vu une amélioration. J'trouve que les échanges sont un petit peu plus harmonieuses entre les YouTubers du Québec, les amis. Ensuite, quoi d'autre a marqué cette année? Ah oui, il y a eu Gabriel Marion, évidemment. Gabriel Marion qui s'est fait couper de pénis, mettre une noun, puis mettre deux boules. Puis sincèrement, elle nous a parlé de ça. Elle nous a fait des genres de vlogs, de suivis de ses opérations. Puis sincèrement, elle a fait ça avec brio. Fait que bravo, girl! Je pense que des gens comme toi, ça m'en prendrait plus. Parce que plus il va y avoir de gens comme toi qui n'ont pas peur de parler, qui n'ont pas peur de montrer et d'expliquer les choses, plus il va y avoir de gens qui vont comprendre. Puis moi, je pense que c'est comme ça que notre société va continuer d'évoluer. Fait que bravo, Gab! Lâche pas! Puis pour terminer, j'ai également eu droit à des imitations. OK, bien pas moi, personnellement, mais comment dire... Félicia, elle s'est faite imiter? Ben oui, Félicia a eu des imitations, elle a eu une imitation qui a été faite par... Est-ce que c'est drôle, c'est loufoque? Allez voir sur sa chaîne, je vais tout vous linker ça, tout en... Et il y a également Victor de Victor Voyage qui a personnifié une Félicia, ma foi, très ressemblante. Sincerement, moi j'adorais ça, j'étais crampé ben red tout le long que je regardais vos vidéos, mais Félicia... Elle est en amarnaque. Il va vous en foutre de rire de moi, bande de cognac, t'sais! Il est soin d'amarnaque! Au revoir! C'est ça que je disais. Bon voilà tout le monde, c'est tout pour cette petite vidéo de ma revue de l'année 2018. C'était pas grand-chose. J'ai envie de vous préparer une vidéo avec les meilleurs moments de ma chaîne qu'il y a eu pendant cette année 2018. Fait que ça devrait sortir très prochainement. Faut juste que je fasse le montage de toutes mes moments préférés de mon année sur YouTube. Fait que si c'est pas encore fait, gang, oubliez pas de vous abonner, OK? Oubliez pas de mettre un gros pouce bleu pour m'encourager. Pis oubliez pas de partager cette vidéo sur vos réseaux sociaux. Pis j'attends vos commentaires juste en bas. Bye! Tout le monde, à une prochaine vidéo! Je vous aime!